L'ADN du projet est né en sortie de Covid 2021, où il fallait relancer les activités du club. On avait plusieurs pistes de projet et celui qui nous a paru le plus intéressant et parce qu'il avait réellement un besoin sur la région Bretagne, c'était la création d'une équipe féminine. Christophe Royer, manager de l'ANESTA Mouemna Morbihan, depuis la création en 2021. Donc on est parti d'une page blanche pour écrire ce projet magnifique, ambitieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune structure et donc on avait quelques féminines au club et on voulait leur permettre de pouvoir progresser au plus haut niveau et donc on est parti sur ce projet, la création de l'équipe L'ANESTA Mouemna Morbihan. Le team L'ANESTA Mouemna Morbihan est basé en Bretagne. Cette identité bretonne, elle nous identifie et elle nous est précieuse. Je suis Xavier Tesser, donc je suis à l'origine en fait de la création de l'équipe. Au niveau équipe nationale 1, on est bien placé. D'ailleurs on le voit parce que quand on essaye de recruter des filles, elles viennent facilement vers nous. Alors ce qui nous différencie, le calendrier déjà. On va sur beaucoup de courses et on est invité partout. Et après on a aussi l'encadrement. Ça se voit de l'extérieur qu'on a un bon encadrement, un bon accompagnement sur les courses. On est toujours présents. C'est ce qui je pense qui fait la force de l'équipe par rapport aux autres équipements. Je m'appelle Anthony Hildry, j'ai 27 ans, je suis originaire de Dijon. En tant que directeur sportif, pour moi c'est important que l'équipe s'inscrive dans le temps en mettant en place des moyens. Présent de vélos, de stages réguliers, de supports de communication pour communiquer toutes les performances des filles sur l'extérieur. Tout ce qui accompagne autour de la performance, à la mise en place de diététiciens, de kinés, d'ostéos qui permettent la récupération. Et justement d'optimiser les gains marginaux qui aujourd'hui ne laissent plus trop de place au hasard vers une culture du haut niveau. Joanne Le Gall, du laboratoire Effinone Nutrition, un laboratoire qui est l'orienté, existant depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Et on est ravis d'être partenaires pour l'année 2024 avec la team LWM. Ce qui nous a motivés pour créer le partenariat avec LWM, c'est la première des choses, c'est déjà créer un partenariat local. D'autre part, c'est vrai qu'on est plus spécialisé dans le sport d'endurance style triathlon, ultra-trail. Et on veut ouvrir notre champ d'expertise aussi à des sports d'endurance comme le cyclisme. Très vite, on a créé un lien de confiance avec Christophe Royer, qui est le team manager de l'équipe. Et ensuite, il a souhaité qu'on rencontre assez rapidement quelques membres du staff pour qu'on leur présente notre savoir-faire et comment on pouvait les accompagner sur leur saison 2024. Salut, moi, c'est Nora. Ça fait trois ans que je suis dans le team, donc je suis dans le team depuis les débuts. Et cette année, mon rôle, ce sera un petit peu d'être capitaine de route pour les plus jeunes. Pour cette saison 2024, les jeunes recrues, elles sont hyper prometteuses. Ça va faire un groupe assez jeune cette année, mais qui, je pense, a beaucoup d'expériences derrière elles. Et je pense que ça peut faire vraiment une super équipe et un bon team. Les valeurs du team, pour moi, c'est plutôt de la solidarité, le partage et le fait qu'on soit une grande famille et a saupoudré, quand même, d'une bonne dose de performance. Jean-Christophe Sagot, 38 ans, responsable communication de l'équipe Planestero Women Morbihan. La communication, c'est un enjeu majeur pour une structure comme la nôtre. La difficulté du sport cycliste, par rapport à des sports collectifs, c'est qu'on n'a pas un stade où on joue à domicile tous les 15 jours. Du coup, on travaille dur pour avoir une communication différenciante, avec un ton original. On sait s'entourer de compétences pour nous permettre d'atteindre nos objectifs en communication. À nos yeux, la communication est notre force. Nous en avons fait une plus-value, que ce soit dans l'image de marque du team ou dans la visibilité offerte à nos partenaires. Vous avez en face de vous un breton qui est très fier d'avoir une équipe bretonne. Mon nom est Claude Saint. Je suis responsable de vente au niveau mondial pour l'entreprise Serratizit. C'est la filiale française qui suit la Nestère depuis trois ans. C'est une partenaire de confiance, une amicale, je dirais. Où on est fier, moi, personnellement, c'est de supporter toujours des équipes de sportifs, de jeunes sportifs. Et on est surtout fier aussi si on peut donner la chance de faire ce qu'elles ont envie de faire et peut-être un rêve. Le rêve de chaque cycliste est de devenir professionnel. Donc, si on peut rien que aider un petit peu à atteindre cet objectif, c'est déjà une fierté. L'année 2024, pour nous, c'est une année charnière. On doit continuer à progresser, à performer. Ce sont l'ensemble des épreuves sur lesquelles on sera présent. Que nos projets soient pérennes dans le temps et pouvoir conforter notre image, notre place, dans le paysage du cyclisme féminin, au niveau régional, au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Alors, prenons la route ensemble ! C'est parti 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 !